minute ma belle bonjour delphine de la font bonjour je vous remercie de me recevoir chez vous donc delphine vous êtes une créatrice de sac vous aviez une marque qui s'appelait delphine de la font et maintenant vous avez une nouvelle marque qui s'appelle déisme déisme oui exactement vous pouvez m'expliquer ce changement peut-être et pourquoi ça s'appelle déisme alors delphine de la font j'ai arrêté fin 2017 pour des diverses raisons dont des raisons personnelles et aujourd'hui je peux plus utiliser mon nom du coup j'ai j'ai eu l'opportunité de remonter une marque il ya on travaille sur le projet depuis un an et ne pouvant utiliser delphine de fond ben je on a eu l'idée de déisme parce que il ya une petite connotation un peu philosophique amusante je trouvais que de faire un truc très léger comme faire des sacs avec un nom un peu philo pompeux moi ça me faisait rire puis j'aimais bien de manière générale jouer avec les codes je trouvais ça sympa et puis je voulais prendre quelque chose en dé de toute façon faire un petit rappel et voilà et alors pour ceux qui connaissent pas déisme vous pouvez m'expliquer alors déisme c'est disons que c'est le cousin de delphine de la font delphine de la font faisait toujours le même sac mais avec une infinité de compositions différentes ils étaient tous uniques et là c'est plus des séries très limitées mais toujours des sacs différents donc ça marche par capsule par mois chaque mois on sort trois quatre sacs et ok c'est pour ça que ça part aussi vite est ce qu'on peut faire des précommandes est ce qu'on est en train de mettre en place les précommandes donc voilà chaque mois trois quatre sacs toujours une forme ou une taille différente ou un cuir différent et normalement c'est des éditions limitées quand il y en a plus il y en a plus après peut-être que éventuellement sur l'année on pourra retrouver le même cuir mais dans une autre forme enfin l'idée c'est que ce soit toujours très différent en fonction des capsules tous les mois qu'on trouve pas le même aujourd'hui ça se fait beaucoup de travailler par capsule par mois plutôt que par saison que j'aime bien l'idée d'édition limitée donc autrefois c'était un sac une pièce unique et j'avais pas envie de refaire la même chose donc je sais pas c'est venu naturellement l'idée qu'on puisse jamais vraiment retrouver le sac et que ce soit des éditions exclusives quoi pour donner un côté un peu un peu unique de nouveau ouais d'accord voilà je pense que c'est ce que les filles recherchent un peu c'est de pas avoir le même truc que tout le monde donc ouais il ya plein de manières de le faire donc c'en est une nouvelle d'accord et juste le mot déisme m'expliquer déisme ça vient d'où alors le déisme c'est quand on est ni quand on ne croit pas dans une religion mais on n'est pas non plus complètement athée on croit dans quelque chose d'accord sans que ce soit une religion particulière le christianisme l'islam ou autre voilà ça se situe au milieu semble t il et je trouvais que ça me ressemblait pas mal je suis pas je crois sûrement dans plein de choses mais pas dans un dieu en particulier d'accord et ça c'est un mot que vous vous affectez particulièrement de fin non c'était en réfléchissant sur toutes les possibilités de nom les choses en d voilà j'ai une petite cousine que j'adore avec qui je bosse de temps en temps qui est très intello et tout et on discutait du nom et c'est elle qui a eu l'idée d'accord et et puis on l'a gardé très bien alors vous avez un sac près de vous c'est une édition limitée ouais alors celui ci c'est un sac qui sort au mois de janvier vous produisez trois mois à l'avance on les produit ouais trois trois six mois à l'avance c'était le lancement donc on était un peu dans les starting blogs donc celui ci il est prêt depuis depuis l'été mais mais oui sinon trois mois à l'avance et voilà alors celui ci il est moitié en fait déisme et moitié delphine de la fonds parce que j'ai recyclé une vieille hanse delphine de la fonds oui qui n'est en vrai pas vendu avec le sac le sac est vendu avec une hanse noire ça fait une hanse en piton qu'on avait fait à l'atelier voilà très bien quelle est la différence entre par une ancienne collection et celle ci entre delphine de la fonds et déisme est ce qu'il ya un bâche les sacs sont super différents je pense plutôt les points communs ce serait un peu l'amour des pièces métalliques donc ça qui est un peu notre un peu logo signe qu'il ya sur tous les sacs le gros piercing comme ça qui se dévisse donc on peut l'enlever si on a envie et puis s'en faire un porte-clés d'accord ça c'est vraiment déisme ouais ça c'est le signe déisme d'accord un piercing ouais vous aimez bien les piercings ouais vous avez pas mal le boucle d'oreille déjà j'aime bien les piercings non je trouve que c'est un objet je trouve que c'est un objet intéressant pourquoi et puis j'aimais bien le le toujours dans cette idée de de contraste ou de un peu de transgresser les règles gentiment évidemment je trouve d'avoir un piercing alors qu'on s'appelle déisme bon c'est un peu un peu provoque gentiment provoque je sais pas d'accord vous aimez bien les paradoxes voilà le paradoxe vous êtes paradoxal bah on est tous un peu on est tous un peu mais on l'est plus ou moins ouais je pense que je suis assez paradoxal comme personne ouais comment vous vous définiriez dans le côté paradoxal il ya beaucoup de gens qui pensent que je suis très faux folle ou fêtard ou très artiste un peu dans la lune et tout et et qui découvre avec le temps que en réalité oui je suis ça mais je peux être aussi ultra carré et hyper sérieuse et je tiens toujours mes engagements et je suis quelqu'un sur qui on peut compter voilà ce qu'on n'attend pas forcément de quelqu'un d'un peu fou fou un peu folklorique donc je pense que c'est ça mes deux côtés c'est le côté très droit et en même temps un peu un peu comment le dire un peu je sais pas je trouve pas mon mot n'êtes pas la personne que vous laissez présager être oui mais ça ça c'est ce serait une une ce serait très prétentieux de penser que je suis là que je suis un cas isolé je veux dire on est tous un peu plein de surprises et pas forcément la personne qu'on a l'air d'être au premier abord mais voilà non c'est né comment vous pensez cette image de de femme un peu faux folle un peu lunaire pas tellement lunaire mais mais j'étais très fêtard alors les gens pensaient que du coup je pouvais être plus légère sur le boulot ce qui est faux je suis hyper carré dans le boulot et la preuve c'est que j'ai monté plusieurs boîtes que je suis pour être entrepreneur je pense qu'il faut être quand même assez carré assez sérieux et tenir ses trucs sinon ça marche pas voilà j'ai oublié la question par exemple d'où c'était venu en fait c'est venu de je pense que j'ai un père j'ai un père qui nous a élevé d'une manière assez militaire et rigide et une mère qui est artiste alors j'ai sûrement pris un peu des deux je suis moite moite donc vous nous disiez que vous étiez fait tard vous l'êtes encore ou moins oui je suis encore mais maintenant j'ai deux enfants donc d'accord moins facile c'est moins facile mais vous aimez bien se faire la fête ouais est ce qu'on peut faire la fête encore à paris bon ben là c'est compliqué mais ouais on peut vivre il ya plein de manières de faire la fête c'est pas forcément c'est dans une boîte de nuit mais vous faites comment là en ce moment avec les bars et les restos qui viennent de fermer à 22 heures je vais chez des amis ou bon voilà comme tout le monde comme tout le monde ouais ok qu'est ce qu'il ya d'autre dans le sac enfin qu'est ce qu'il y a dans le sac parce qu'on n'a même pas commencé à mêler le sac alors qu'est ce qu'il ya dans le sac je regarde si une chose là non y'a rien là déjà est ce que vous voulez continuer à le décrire un petit peu ce sac oui alors pour revenir aussi aux points communs avec ce qu'on vous m'avez dit quelles sont les différences moi j'avais plutôt envie de parler des points communs donc il ya les éléments métalliques je pense qu'ils sont assez importants donc le gros zip le piercing et tout ça et les mélanges de matières je pense que j'affectionne toujours là c'est du vinyle enfin du cuir agneau en vernis oui avec du dain donc c'est de la chèvre ça en l'occurrence d'accord le dain ça peut être plein de choses vous l'avez vous le procurez où en fait ces matières alors je travaille pas mal avec une une petite maison qui récupère les stocks de luxe de grandes maisons qui sont inutilisés d'accord donc ces dépôts qui ont parfois des petits défauts et tout mais que les maisons luxe rejette en fait mais qui sont très bien pour les petits les petits comme moi d'accord et puis surtout ça permet ça permet de réutiliser des matières en fait qui sont un peu dormantes ou qui seraient éventuellement je sais pas peut-être détruites faire des stocks existants quoi voilà parce que vous diriez que le déisme est éco responsable enfin on va essayer de faire de l'upcycling ouais c'est ça ok vous communiquez là dessus enfin disons que ça a été recyclé un peu on commence ouais d'accord et donc ça c'est une grosse partie des matières qu'on achète et c'est chez eux et sinon il ya un peu d'italie et un peu de paris d'accord dans les fournisseurs ok voilà et puis en plus quand on est petit qu'on fait des petites quantités bah le canal récupération de matières parce que les stocks ils sont petits c'est pas des stocks énormes donc ça ça va aussi avec le côté série limité c'est des cuirs que je récupère qui qui sont pas suivis chez le fournisseur d'accord donc voilà comment vous faites pour les récupérer ces pièces enfin vous allez où ben nulle part moi je vais chez cette jeune femme d'accord sa boîte s'appelle adapta et c'est elle qui se charge de contacter les maisons et de récupérer et puis elle a un showroom et elle propose les elle propose les stocks ok et alors là vous me disiez il y avait un mélange de matière de vinyle et de nubuc ouais de vinyle et de chèvre 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 velours chèvre velours pourquoi avoir fait ce mélange bah là en l'occurrence je serais que ça donnait un côté vintage que j'aimais bien ouais ça vous rappelle quel genre de sac bah ça c'est inspiré d'un sac bowling clairement d'accord et mais dans celui moi des années je sais pas 70 je pense que le sac bowling il est plus large pour mettre la boule mais mais la forme s'est inspiré et j'ai eu bowling vous aimez le bowling Delphine pas vraiment il y a des pistes de bowling à paris je sais même pas si je crois qu'il y en a au bois de boulogne ah oui ok mais bon si j'adore l'ogne alors je le laisse y aller avec son père mais et ça m'appelle tous les films des années 80 un peu comment ça m'appelle un peu des films des années 80 ça m'appelle le big lebowski moi le bowling ah ouais je crois qu'il va au de bowling à un moment ah ouais exact moi j'ai l'impression que j'ai vu ça dans des comédies romantiques beaucoup en fait à chaque fois les américains ils se retrouvent autour du bowling quand il y a une rupture ou j'en sais rien juste avant une rupture et donc sac bowling sac bowling alors janvier donc on va faire du bowling en janvier avec Delphine voilà alors celui là c'est le format grand j'avais envie qu'il ait des matières un peu vintage mais on le ressort d'ailleurs avant au mois de décembre en tout petit comme ça en mini en cuir rouge ok voilà et avec pas de mélange de matières là pour le coup mais il a toujours son son piercing son gros zip et tout et en cuir tout rouge minus je trouvais que ça faisait un truc assez différent d'accord ok et puis ça fait un tout petit sac avec un très gros zip j'aimais bien et donc le cuir rouge il sortira quand en décembre d'accord mais alors Delphine vous aviez des super aficionados de vos sacs non c'était complètement l'hystérie les sacs d'Elphine de la fond tant mieux non j'avais l'impression moi que dès qu'il y avait un sac à paris ouais c'était ça marchait bien à paris tout le monde avait son sac d'Elphine de la fond ouais bah oui parce qu'elle avait la parisienne les japonais ouais exactement et non je pense que il y avait un côté un peu intime où les filles aimaient bien on pouvait que ça c'est super old school maintenant mais on pouvait que se faire le sac si on venait à l'atelier pour choisir ses matériaux on n'avait pas encore de website pour se composer son sac et tout c'est il ya dix ans et du coup je pense que quelque chose de dans la proximité ouais les filles elles aimaient bien venir on se rencontre on regarde un peu tous les cuirs on avait à la fin on avait vraiment des tonnes de trucs ouais à proposer et puis le côté je vais dans l'atelier je vois où c'est fait pareil maintenant ça paraît banal c'est très à la mode dans les ateliers voir mais à l'époque c'était sympa c'est à la mode maintenant il y a les portes ouvertes etc il y a une espèce de transparence sur la matière j'ai l'impression que maintenant tout le monde s'appelle atelier quelque chose maison quelque chose c'est pour le côté authentique ouais transparent ouais et puis non moi c'était venu accidentellement parce que j'avais pas voulu forcément en faire un business au début donc je disais aux filles c'était un peu sous le manteau quoi je disais aux filles viens à la maison et puis on regarde ensemble les matières qu'il ya et et c'est comme ça qu'on décidait puis au fur et à mesure quand j'ai pris un bureau je continue à les faire venir après il ya eu un moment où j'ai commencé quand même à faire des collections saisonnières et tout pour rentrer plus dans les calendriers mais mais voilà le bureau c'était un lieu assez important ça faisait partie de l'expérience tout ça venu en fait votre envie de créer des sacs en fait ça m'est venu par par amour des matières enfin je pense c'est plus l'idée d'une composition sur un objet plus que de vouloir porter tel ou tel look je crois et c'est d'ailleurs pour ça que mon premier sac enfin le delphine de la fond il était hyper basique il avait rien d'extraordinaire en fait ce qui faisait son truc c'était un peu comment quelle matière on allait mettre dessus est ce qu'on ce qu'on rajoutait dessus donc c'est pas comme une petite sculpture mais c'est un peu c'est un objet qu'on travaille quoi ça vous n'est pas vous avez commencé par créer vos propres sacs pour vous peut-être et ensuite ouais c'est comme ça que j'ai commencé parce qu'en fait je faisais des vêtements au départ d'accord vous avez fait une école j'ai fait un peu de plusieurs écoles mais rien vraiment complètement et ça ça vous ressemble pas puisque vous êtes quelqu'un qui vous êtes d'engagé vous me dites j'étais quand même j'étais quand même à fond même si vous avez pris là j'avais l'air d'une dilettante mais au final vous avez pris tout ce que vous aviez envie dans chaque école peut-être ouais et puis du coup je sais pas si on reparle des paradoxes moi j'adorais travailler mais j'aimais pas trop travailler à l'école donc moi ce qui me passionnait c'était les stages ou ou les choses comme ça donc dès qu'il fallait retourner à l'école c'était pénible mais par contre les stages je restais jusqu'à le plus tard possible je partais en dernier je voulais pas je voulais pas quitter le stage quand il fallait retourner à l'école et tout j'adorais j'adorais l'ambiance je sais pas monde de l'entreprise ou le pouvoir appliquer concrètement des choses à l'école ça me paraissait plus plus volatile quoi moins concret voilà donc vous avez commencé par la mode donc j'ai commencé par les vêtements et pourquoi vous avez eu ce désir là il est né de faire des vêtements ouais enfin c'est venu un peu naturellement instinctivement quand j'étais plus jeune ma mère est peintre donc on était vachement pas encouragé mais c'est les travaux manuels et tout ça à la maison c'était une chose assez naturel donc j'ai toujours fabriqué vachement de trucs avec mes mains d'accord vous êtes manuel ouais et donc j'ai fabriqué tout un tas de trucs j'avais des lubies alors à un moment c'était faire de la peinture sur bois et puis ensuite c'était faire de la céramique et puis ensuite c'était faire du des bougies et puis ensuite c'était faire de la couture et la couture c'est celui qui m'est resté donc je me fabriquais plein de trucs plein de vêtements quand j'étais petite ouais et à quel âge à partir de 12 ans vous vous souvenez la première chose que vous avez ouais je me fabriquais des je m'étais fabriqué un bustier avec un coton blanc avec un drap un peu ancien d'accord voilà qu'il y avait un extraordinaire à part que c'était moi qui l'avais fait donc j'en étais contente et je me suis fabriqué des sacs aussi pas mal et je lisais plein de magazines et il y avait tout un tas de trucs que je pouvais pas m'offrir ce que j'étais toute petite donc je me les fabriquer je me fabriquer les trucs que je voyais dans les magazines que j'avais envie d'avoir vous avez un exemple en particulier de quelque chose que vous vouliez rêver d'avoir absolument ouais je m'étais je m'étais fabriqué un sac balanciaga vachement fidèle au vrai modèle en bidouillant les boucles pour que ça ressemble au vrai et et je l'ai encore franchement j'en suis fier il était super vous êtes pas vous êtes pas lancé dans le contrefaçon non mais je me suis fait plein plein de vêtements et un ou deux sacs et donc parmi les premiers trucs que je m'étais fait je m'étais fait aussi un un petit baluchon en léopard vachement bien que je porte toujours alors que je l'avais fait quand j'avais 14 ans je suis très forte pour garder les trucs longtemps donc vous avez vous avez encore gardé des sacs vous avez vous en avez encore des des sacs ouais j'en ai plein j'en ai des cartons entiers j'étais obligé d'en trier d'en donner à des copines mais ouais j'ai bien je me suis fait des cartons d'archives je dois en avoir je sais pas une bonne cinquantaine des delphines de lafon vous avez encore vous pouvez encore les vendre vous avez plus loin j'arrive de les garder pour moi d'accord 50 ouais on va se parler à la fin de va se parler à la fin de l'entretien mais comme ils étaient assez souples ils sont vachement facile à stocker ouais d'ailleurs c'est des filles me disait ça souvent on peut en prendre plein le week-end si on en a deux trois on se met dans une valise à plat et voilà si on veut en amener trois comme ça pour un week-end c'est plus compliqué quoi c'était un petit peu le but de les multiplier de les collectionner ouais et c'était quoi le déclic alors pour non alors c'est votre marque du coup je faisais vachement de couture je fabriquais des vêtements et et j'avais une prédilection donc pour la matière et donc parmi les matières que j'adorais bosser pour les vêtements c'était le cuir d'accord donc j'adorais imaginer des vestes en cuir avec des patchs ou des mélanges de couleurs etc et du coup je crois que la transition s'est fait comme ça un jour je me suis fabriqué un sac avec un peu des mélanges de matières un sac justement que j'avais imaginé dont j'avais envie mais que je trouvais pas forcément dans le commerce d'accord et voilà et puis après je me suis mis à faire des commandes pour des gens autour de moi qui en voulait et c'est venu comme ça de fil en aiguille c'est tout à coup j'ai vu débarquer des filles que je connaissais pas qui venait aussi se faire des sacs parce que le mot circulait il ya eu un boucher à oreille qui s'est fait voilà c'était des copines qui étaient du temps parisienne qui était de la nuit ou je sais pas non 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 c'était des copines ouais parisienne qui font des étudiantes qui font de tout oui non plus trop étudiante mais vous aviez quel âge quand vous avez commencé 28 ans 28 ah oui plutôt active ouais et bon voilà comme du coup j'ai pas été une bonne élève à l'école je ça faisait longtemps que je travaillais déjà ouais donc j'ai depuis 10 ans depuis non mais depuis que j'avais 20 ans donc oui à 28 ans j'ai j'ai un petit peu d'expérience pas beaucoup vous avez vous avez monté votre première boîte à quel âge à 24 c'était quoi comme boîte c'était une marque une petite marque de vêtements voilà sans prétention ok c'était votre marque ouais ok et ensuite vous avez ensuite donc ça ça a duré trois ans ensuite j'ai arrêté là j'ai eu un ça marche par cycle chez moi donc je fais une marque puis j'arrête je me remets en question pendant deux trois ans puis je recommence une marque puis je réarrête je me remets en question donc là en l'occurrence après pendant deux ans j'ai bossé j'ai bossé avec des photographes pour faire des stylismes j'ai bossé pour une galerie d'art enfin pas pour une galerie d'art mais j'ai bossé pour un artiste qui faisait des performances dans des galeries je faisais des costumes ses performances j'ai bossé pour une boîte de nuit justement j'ai fait un petit bébé et puis ensuite j'ai fait Delphine de la fond et puis après l'arrêt de Delphine de la fond là pendant deux ans j'ai bossé en freelance donc j'ai fait des consulting pour des marques j'ai vendu des designs de sacs à des marques j'ai refait un petit bébé et puis j'ai relancé une marque donc l'histoire se répète sans cesse ok et pour vous un sac qu'est ce que ça symbolise c'est je vais être une mauvaise élève là parce que rien de particulier je vais reposer la question peut-être en fait en tant que consommatrice ou que femme je suis pas très je suis pas très sac à main c'est affreux de dire ça mais moi j'adore les fabriquer les travailler me pencher dessus bosser dessus comme un comme si c'était un objet mélanger les matières etc et y réfléchir comme un objet mais mais pendant des années je sortais sans sac à main un peu avec mes mains dans les poches et tout ouais donc je suis pas une bonne cliente quoi je suis peut-être une bonne créatrice de sacs mais je suis pas une bonne cliente de sacs d'accord et selon ce que vous avez remarqué de vos clientes pourquoi elles achetaient vos sacs et qu'est ce qu'elles recherchaient dans un sac je pense que c'est un accessoire qui se voit tout de suite directement au premier abord comme les chaussures par exemple donc j'imagine que que les les filles ont envie que ce soit un peu plus singulier si elles ont envie de se faire remarquer elles ont envie que le sac se voit je sais pas peut-être qu'une fille qui est plus discrète alors envie d'avoir un sac plus neutre plus qui se font plus sur elle j'en sais rien et puis ça doit sûrement dire aussi en fonction de la taille le besoin qu'on a de d'être rassuré de transporter plein de choses voilà alors moi peut-être que si je me trimballais sans sac à main pendant des années c'est que je voulais avoir l'air super libre ou super détaché ou voilà j'aimais bien le côté très indépendant sans rien dans les mains quoi d'accord quand je vous parle de ça pour sortir ou quoi après pour bosser il faut toujours avoir un peu un petit sac d'appoint pour au moins avoir un ordi mais voilà elle recherchait quoi en priorité d'après vous vos clientes c'était quoi l'envie qu'elle je pense l'envie c'était un peu d'imprimer leur personnalité sur la façon dont elles allont composé leur sac donc comme on pouvait choisir tout un tas de trucs sur les sacs d'Elphine de la fond bah voilà peut-être qu'elle se sentait aussi un peu la créatrice du sac qu'elle était contente de parce qu'elle venait créer avec vous le sac quoi et elle recherchait un sac pour pouvoir mettre plusieurs choses comme vous dites pour se rassurer à composer un sac je pense et leur envie c'était porter pas mal de choses pendant la journée ou alors elle pouvait pas parce qu'ils étaient quand même assez petit mais sac donc il y avait une catégorie de filles aussi qui venait toujours avec un très très grand portefeuille comme ça celui où on peut mettre 25 cartes dedans et qui s'ouvre avec le zip là autour oui d'accord et qui est immense et qui me disait toujours je sais pas si mon portefeuille rentre dedans donc il y avait toujours ce débat de est-ce que tu as besoin tu es sûre de d'avoir toutes ces cartes là sur toi c'était un peu mon combat c'était que les filles puissent avoir juste un tout petit porte-carte d'ailleurs on les offrait avec les sacs un tout petit porte-carte qui ressemblait à ça ouais voilà ça ou juste dedans on a un peu les deux cartes dont on a besoin et pas 43 cartes après il ya le le comment la carte d'identité chose comme ça ouais bah moi je sais que j'ai tout fourré quelque part sur une table et qu'en fonction de si je vais chez le médecin j'attrape la carte vitale si je vais juste au supermarché j'attrape juste la carte bleue et alors peut-être que ça dit quelque chose de la personnalité la personne qui a besoin de transporter en permanence toutes les cartes au cas où au cas où il ya le sac au cas où en effet il marche pas mal le sac au cas où vous êtes plutôt plutôt libre moi je suis plutôt petit sac ou juste l'essentiel j'adore les petits sacs je trouve ça vachement plus mignon un tout petit sac donc voilà l'essentiel c'est une carte bleue un téléphone un paquet de cigarettes ok qu'est ce que vous avez dans ce sac sinon là aujourd'hui alors ça c'est un plutôt un sac de travail du coup c'est bien vous êtes parce que il ya un agenda ouais qu'est-ce qu'on peut regarder un peu dans l'agenda c'est quoi le dernier ouais alors c'est un agence à rendez vous qu'est ce que faire par ma belle-mère avec mes initiales en cuir très joli moi j'adore les post-its voilà ça me fait penser à plein de trucs et le prochain rendez vous c'est alice ballas qui fait des super blousons en cuir d'accord avec qui vous allez faire on commence un petit peut-être une petite collaboration elle veut faire des sacs peut-être je sais pas je veux pas vendre la mèche on se voit pour la première fois tout à l'heure d'accord le premier rendez vous de l'agenda c'était quoi le premier rendez vous c'était 11 heures eric donc c'est eric c'est un monsieur qui fait des patronages parce que en fait en plus de déisme je fais j'ai gardé toutes mes missions à côté d'accord je fais des consulting ok et donc eric c'est le monsieur qui fait des patronages pour une autre marque pour qui je travaille qui s'appelle martin martin super vest aussi ok ok vous connaissez oui je connais ouais ok voilà très bien et le premier rendez vous de l'agenda qui remonte à cette année au 1er janvier alors bah c'était 9h30 déisme d'accord j'ai juste écrit déisme donc je pense que c'était avec mes associés donc ça a commencé le lundi 6 janvier c'est né quand cette histoire c'est né en à l'automne 2019 on est en automne du 2020 ouais peut-être un peu avant ça ouais c'est né il ya un an un an et demi d'accord et le fucking confinement ça a créé quelques jours quand on est une créatrice sortir ben comme plein de monde ça nous a retardé nous parce qu'on voulait sortir en mai les collections donc du coup il a fallu tout replanifier tout retravailler en fonction des nouvelles sorties parce qu'on sort pas en mai le même sac qu'on sort en septembre je sais pas les couleurs les quand même il ya une saisonnalité un peu voilà où un petit sac très festif on le sort pas enfin on le sort peut-être à noël mais pas forcément pour la rentrée enfin etc donc on a tout décalé mais moi j'étais très enceinte à ce moment là donc et je venais de déménager donc j'étais très contente de de pouvoir je n'ai fait que bosser sur mes prods et et m'occuper de moi bon bah c'était cool alors voilà désolé pour ceux qui étaient dans le mal moi j'étais bien ok qu'est ce qu'il ya d'autre dans ce dans ce sac elphine j'anticipe parce qu'il ya un bébé qui se réveille à côté et j'entends un petit peu très légèrement bon je vais non je vais juste le dire à son papa que puisse qu'il puisse intervenir que contient ce sac d'autres il contient un livre de l'aila slimani c'est l'heure que j'ai vraiment bien lu ce week-end le pays des autres d'accord et qu'est ce que vous en avez pensé je suis bien dedans là vous êtes en train de le lire ouais ouais enfin je suis bien dedans dans le sens où on peut commencer un livre et pas du tout être dedans entre guillemets et là je suis bien dedans et je trouve que ça elle m'a elle m'a emporté au maroc avec elle vous êtes une grande lectrice je suis une lectrice normal je fais une dévoreuse de livres mais mais je lis je lis un peu quelle est la lecture qui vous a le plus j'aime bien lire des livres de soit des copains m'ont conseillé ou soit des livres de copains ou il soit ça c'est l'aila elle même qui me l'a offert d'accord je suis très fière c'est une amie ouais c'est une amie une femme c'est une amie d'un ami mais d'accord ok je vais pas je vais pas avoir l'air de me la raconter mais il me semble vous avoir vu dans une photo avec augustin strapner ouais c'est bas je connais l'aila par augustin exact c'est ça le lien ok qui est un bon ami à vous ouais très bonne amie d'accord s'appelle comment votre petite elle s'appelle lila ok parce qu'on m'entend ok vous me dites à quel moment ça devient bon c'est chouette moi ça me dérange pas alors on continue oui donc on a un masque bien sûr ok alors qui ne date pas d'il y a quatre heures il faut que ça date d'il y a quatre heures je crois que c'est trois ou quatre heures trois ou quatre heures bon voilà qui date d'hier mais on en prendra un nouveau avant de partir alors comment vous vivez ça en fait le port du masque bah c'est un peu merde j'ai oublié on parlait tout à l'heure de 2 2 comme on dit de 2 à la là je trouve que les mémo de quand on a deux traits dans sa personnalité de paradoxe de paradoxe de personnalité ça c'est la partie de moi qui est indiscipliné je pense c'est que j'oublie tout le temps le masque je me rends compte en catastrophe j'en retrouve un qui est tout chiffonné je le mets pour avoir l'air de respecter mais je suis pas je suis pas très discipliné avec le masque oui je pense que je suis assez discipliné avec les mains par contre le lavage de mains oui les dispensations je crois que c'est important ouais ouais ça ça dépend un peu peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas on se retrouve toujours face à des gens et qui ont dit ah allez on s'en fiche et puis d'autres à qui on dit on tente le coude je sais pas pourquoi c'est tout seul il y a des gens qui respectent très bien 100% je pense qu'on est très paradoxal par rapport à ça je crois je vais aller la chercher et l'a fourré dans les mains de son papa elle a deux mois elle pleure pas mal elle mon fils le premier il pleurait pas du tout il était hyper calme hyper sage et tout elle un plan là ça va mais quand elle s'y met elle fait trembler les murs ah oui ouais non elle voit là c'est des caractères aussi ils sont tous différents comme ouais comment c'est ça se concilie bien d'être maman et créatrice bah il faut avoir de l'énergie quoi non enfin surtout dans le côté là elle a deux mois je lance une marque en même temps c'est ça ouais faut pas ménager ses efforts mais est ce que ça crée une synergie finalement de l'énergie quelque chose qui ben alors moi je n'aime pas du tout être enceinte mais en revanche à chaque fois que j'ai été enceinte ben j'ai monté des boîtes alors c'est est ce que c'est la cause la conséquence l'un ou l'autre qui a commencé je sais pas mais mais en tout cas quand je suis enceinte je m'ennuie pas mal parce que du coup plus trop de vie sociale plus trop de fêtes justement etc donc du coup je fais que travailler ok ça a toujours été très bénéfique pour mes boîtes mais grossesse mais alors par contre après quand le bébé arrive ouais c'est un peu sportif mais bon tout le monde y arrive vous avez la possibilité de travailler chez vous voilà exactement c'est peut-être assez évident ben vous êtes sans arrêt en train de non non mais j'ai du bol parce que je travaille à la maison et à la fois j'ai pas de bol parce que comme je travaille pour moi mais quand j'ai maths je connais pas quoi mais voilà il ya du pour et du contre dans tout quoi c'est vrai c'est vrai mais alors je continue ouais alors donc des petits porte-carte tout petit petit ok avec juste ce qu'il faut dedans ouais on en parlait il ya pas longtemps donc ça c'était l'obsession non ça c'est des vieux delphine de la fond en fait à l'intérieur du sac delphine de la fond il ya un petit lien en cuir avec un petit porte-carte attaché comme ça d'accord c'est un peu le petit le petit truc en plus voilà du coup je les recycle j'en ai un peu partout d'accord je mets juste les cartes dont j'ai besoin dedans donc j'ai pas un porte-carte en fait ou un portefeuille j'en ai 40 et en fonction j'attrape le bon je sais que dans celui-là il ya des trucs un peu inutiles genre genre office dépôt etc et je sais que celui-là il est plus essentiel quoi d'accord carte bleue voilà vous êtes des pensières delphine non du tout non je suis je fais très peu de shopping et je garde mes affaires vachement longtemps et j'aime bien j'aime bien récupérer des vieux trucs que j'avais oublié je les ressors je les reporte je suis pas du tout à m'acheter les derniers trucs vous êtes assez passéiste alors avec les vêtements oui du coup mais sinon dans la vie vous n'êtes pas attaché aux choses je veux dire même j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait si je suis attaché aux objets qui ont une histoire je préfère un objet qui est une histoire qu'un truc tout neuf mais mais passéiste pour moi c'est un peu qui regrette le passé ah oui je sais pas il ya quelque chose de l'ordre de la nostalgie ouais ah oui moi je suis pas trop comme ça c'est vrai je pense pas à l'être mais par contre vous êtes gérard alors peut-être que je voulais dire vous êtes fidèle autant aux vêtements qu'on amitié sur du longue date des gens depuis très longtemps aux vêtements oui en amitié j'espère ouais non je pense que quand on est amis avec moi dans le présent on peut compter sur moi après sur la durée j'essaye mais c'est jamais facile je trouve avec les vies qu'on a vachement super actif et tout les chemins se croisent mais non mais je pense que je m'efforce de passer un petit coup de fil à une copine qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou quoi mais mais on se laisse vachement surprendre par le temps je trouve tout en temps il s'est écoulé vachement de temps et puis on n'a pas donné de nouvelles et puis on a tendance à être dans des trucs de confort moi je sais que j'ai des bandes de copains où on voit un peu toujours les mêmes gens et puis on oublie peut-être ceux qu'on connaît depuis longtemps à qui il faudrait qu'on soit peut-être plus fidèle je sais pas envers qui on devrait plus avoir un devoir de fidélité parce que peut-être plus longue date ou voilà je sais pas on est vachement trop instantané je comprends ce que vous voulez dire merci de comprendre ce que c'est clair c'est dans le sens où parfois vous de spontanément et vous allez vers des gens dont vous avez enfin voilà ça c'est naturel enfin parfois d'aller ouais on a une tendance trop facile à un peu voir tout le temps les mêmes gens et et oublier d'être fidèle avec ses vieux copains c'est un peu banal ce que je dis mais non pas du tout qu'est ce que vous avez d'autre dans ce sac ouais je vois qu'il est quatre heures et quart du coup ça c'est un petit porte monnaie d'appoint avec des pièces ok alors là je l'ai attrapé un peu comme ça mais en vrai j'en ai un autre dans lequel il ya des pièces c'est pas beau c'est pas le bon celui-là mais il ressemble à ça et alors en fait pour déisme j'ai fait plein tout un tas de petits parce que donc comme j'adore ne pas porter ça comme j'adore ne pas porter de sac j'adore avoir mes trucs importants autour du cou donc je fais un porte carte dans la main et puis les clés autour du cou et comme ça tac tac on peut aller vite fait faire une course et du coup je n'ai pas besoin de sac lui normalement il est censé avoir une chaîne aussi qui est comme ça ok et on peut mettre son petit porte monnaie autour du cou on peut glisser une carte bleue et des pièces dedans et pareil aller faire ses courses mais bon je les accumule pas parce qu'après on a un peu l'air avec trois à trois colliers voilà donc ça c'était pour le porte monnaie ok ça c'est le porte clé du coup en fait j'ai toujours eu mes clés autour du cou du coup ce côté sans sac etc j'ai toujours et comme sur vélo clé autour du cou ça évite d'aller le chercher au fond du sac ouvrir le vélo le remettre au fond du sac mais on sait que dans cinq minutes quand on va se réarrêter il va falloir ressortir donc avant j'avais des cordons en coton ou des cordons en cuir et là du coup pour déisme j'ai repris le petit porte clé comme ça donc je vous fais la petite démonstration ah non celui là c'est un cassé parce que je l'ai pris pour moi parce qu'il était cassé bref il se dévisse et on peut enlever les clés ok super et on peut aussi enlever la chaîne du coup si on en vit et puis faire autre chose avec la chaîne je sais pas voilà et oui aussi dans les sacs on a un petit appareil là je l'ai arraché parce que c'est le mien les cordonniers les plus mal chaussés mais normalement on a une petite chaîne au bout duquel toujours ce même truc d'éviter de chercher ses clés au fond du sac normal on peut mettre ses clés au bout de sa chaîne on n'a qu'à tirer la chaîne et la clé sera avec ok voilà je suis dit il doit y avoir un truc du coup dans la psychologie de pas trouver sa clé pour pas rentrer chez soi je sais pas il y a un truc comme ça des cigarettes je sais pas si c'est bien de montrer ça une paire de lunettes vous pouvez les mettre des écouteurs pareil pour le vélo ok je crois que c'est interdit aussi d'écouter c'est dans moi c'est pour téléphoner mais où j'écoute la radio sinon mais oui c'est dangereux un téléphone bien sûr ouais deux briquets un très beau un très moche il est très beau il vient d'où celui là c'est c'était à mon grand père je l'ai offert au papa de ma fille pour noël mais il s'en fiche semble-t-il donc c'est moi qui l'utilise enfin il le laisse un peu moi je le prends un stylo un rouge à lèvres c'est quoi le rouge à lèvres c'est un juste un transparent un peu c'est un classe non je crois pas je pense que c'est plutôt un carrefour me connaissant mais voilà si mais je mets pas 45 euros dans un rouge à lèvres les carins ce me semble-t-il c'est pas loin de ça une barrette ouais je l'adore et je sais plus où je l'ai acheté et je n'arrive pas à en retrouver des pareils c'est une barrette très spéciale j'en ai qu'une et il faut pas que je la perd parce que j'adore ce qu'elle fait dans les cheveux et voilà des cartes qui sont hors de leur portefeuille voyez vous êtes attaché aux objets la petite barrette par exemple mais c'est ce que je ressens moi depuis le départ non je n'ai pas dit que j'étais pas attaché aux objets mais j'ai dit que j'étais pas une grosse consommatrice mais du coup c'est vrai que je perds pas ma barrette vous avez des objets auxquels vous êtes fétiches ouais ouais non mais parce que j'ai un peu jetable quoi non pas du tout je perds jamais mes choses et je réutilise vachement les trucs donc elle je sais que je l'aime bien si vous aimez bien vous n'allez pas la perdre ouais j'aime bien la façon dont elle pince les cheveux parce que toutes les barrettes en fait on moi j'ai beaucoup de cheveux quand je les accroche et elles ont tendance à se rouvrir et celle là une petite truc spéciale et je sais pas ça se réouvre pas c'est pour ça que je l'aime bien ok Delphine bah je vous remercie je vous laissez aller à votre rendez vous et puis je vous prends une petite photo à bientôt à bientôt